Moi, le Sénégal a fait une réunion d'œil. Nous, les hauts fonctionnaires, nous savons que nous sommes en train de travailler pour que la population puisse avoir le budget pour nous. Nous, les hommes politiques, les choix politiques que nous faisons font que certaines décisions ne soient en train de travailler. Le pape Alégnan est en prison pour un rien. Papi Tokara est en prison pour un rien. Amidia, cette brave dame, est en prison pour un rien. Aujourd'hui, quelqu'un, 29 milliards, parce que tout simplement, le président de la République du Sénégal a mis son coude sur son dossier. C'est un rapport de l'IGF. Un rapport où l'IGF manque au bien. Et ce sont ces braves inspecteurs des finances qui ont sorti ces budgets-là, qui ont sorti ces rapports. Mais ils sont incompétents. Ils ont mis sur la place publique cela à leur code. 29 milliards et il est là, assis ici. Deuxième chose. Deuxième chose. Nous ne pouvons pas dire que la stabilité politique est en train de faire les touristes. Nous ne pouvons pas dire ça. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ça fait partie des risques. Alors, on ne peut pas comprendre. Un ministre du Tourisme, mon ministre de la promotion du tourisme, qui est à l'origine de ce qu'il peut apporter ici, dans ce pays de l'instabilité, parce qu'il passe tout son temps à parler du troisième mandat. Il y a des choses. Il ne peut pas changer. D'accord. Il ne peut pas changer selon les contextes. D'accord. Mais nous, nous avons un nouveau djanga. Nous avons des députés pour nous. Nous avons des jeunes pour nous. Nous avons des barres. Nous avons des femmes. Donc, ce sont ces deux éléments qui font que nous devons nous interroger sur la présence de certains ministres ici.